et bien bonjour à tous c'est chris gaming j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de space engineer stargate alors lors du dernier épisode où on s'était laissé sur le crash du vaisseau alors comme vous le voyez le problème est résolu on a réussi à le faire flotter et on a réussi à le poser alors contrairement à ce que j'ai pu dire dans l'épisode précédent aïe à la fin de l'épisode précédent c'était pas du tout un problème au niveau du nombre de propulseurs non non c'est juste que le mec qui a construit le vaisseau savoir bon il avait totalement oublié qu'il avait enlevé un convoyeur en fait le convoyeur très utile qui me permettait d'alimenter en gros tous mes propulseurs qui sont ici parce que c'est le convoyeur qui permettait de relier tout cela là tous ces petits propulseurs à mes réservoirs d'hydrogène donc du coup forcément quand j'ai voulu autrefois décoller avec le vaisseau et ben l'hydrogène n'arrivent pas jusqu'à mes propulseurs forcément ça s'est mal passé donc maintenant le problème est résolu c'est déjà ça donc on va pouvoir s'atteler aux finalités du vaisseau faire les deux trois petites choses qui nous reste à faire dessus savoir mettre un bouclier déjà pour commencer pour lui être utile quand on va aller se battre c'est mieux qu'il ait un bouclier ça viendra que qu'il se fasse plus résilé en trois secondes et demi donc on va s'atteler à ça aujourd'hui mettre le bouclier et on va enfin réellement enfin pas réellement décollé mais on va enfin bouger le vaisseau puisqu'on va l'emmener jusqu'au lac pour pouvoir danser un peu de minage pour récupérer de la glace parce que la consommation d'hydrogène va être quand même assez énorme surtout pour décoller de la planète je pense alors il faut qu'on fasse ça aussi à tout pour faire bon bah tant pis on va revenir et t'inquiète on va revenir après on va aller finir ça mais ouais j'en ai besoin de ça aussi on voit là il nous reste à mettre les jump drive par les jump drive je sais pas si je vais en mettre je vais peut-être plus mettre ça que je pense que lui est suffisant en fait le jump drive est pas utile en soi avec ce mode là ça plus sympa que de mettre un jump drive après c'est mon opinion mais ça reste mon avis mais c'est quand même plus simple d'arriver à aller à 40 mètres secondes d'autant plus que ça il m'en faut qu'un pour le faire donc alors que les jump drive pour un vaisseau de cette taille à mon avis il m'en faudra un paquet allez chercher la suite et j'ai plus de convoyeur qui arrive jusqu'ici mais je vais me taper le chemin jusqu'à l'avant si on peut se bouffer le vaisseau ni se bouffer l'usine ça serait bien quand même j'ai l'habitude généralement face aux tendances à me bouffer tout ce qui passe devant mon mot j'ai été aussi bon un truc l'habitude il ya de tel tac dessus mais qu'est-ce qui finissent de le réparer comme le tête à guérir et je pourrais réussir faire la porte pour l'instant il manque toujours sa porte pour dire il va fonctionner là c'est pas gênant donc comme la porte pas pour bétan j'espère que le jeu va pas trop m'embêter quand je vais décoller qui va pas trop me faire chier ce que malgré tout ça reste un vaisseau imposant donc j'ai peur que je l'ague un poil au décollage j'espère que ça sera trop embêtant pour voir garder pour trop embêtant vous êtes à raison fait les liaisons à prendre par les français c'est rame et c'est pour donc on va tenter ça on verra espérant que le jeu l'acceptant normalement ça doit passer au vaisseau mais en principe ça devrait le faire bon ensuite il me faut le plier ça pourrait bien alors les boucliers les boucliers c'est d'attendre un station fil d'émiteur non chic d'émiteur tech station de contrôle tech tech non ça ça me sert à rien ça non plus normalement c'est tout ce qu'il faut dans le et tout ce qu'il faut dans l'usine pour faire ça ensuite j'ai dit il me faut un contrôleur alors allons faire ce petit bouclier on est là où je vais le mettre juste en face de la cabine de pilotage à savoir ici voici alors le centré ça doit être simple parce que il est bêtise le centré c'est bien possible le vaisseau il est pas il a pas un nombre de blocs impair donc il veut pas le centré hop hop ça c'est long à faire ça mais c'est hyper long à construire c'est magnifique hop là alors il faut qu'on rentre à l'intérieur beaucoup moins que la dernière fois le dernier épisode d'illaguer à plein début d'épisode je sais pas pourquoi là ça a l'air de mieux aller mais j'ai déjà le shit dancer et le shit modulator pour ça me sert à rien le shit dancer il servait avant à l'intérieur des vaisseaux maintenant ne sert plus à rien puisque il fonctionne plus sur les vaisseaux il fonctionne plus que sur les stations d'ailleurs j'aurais peut-être mettre un petit bouclier de station quelque part si jamais un jour on transforme le truc en station ça pourrait être pas mal à voir si on en mettra pour un par la suite alors nous allons monter à l'étend on va mettre des téléporteurs partout je me suis cassé la tête avec ce qu'elle est bien plus simple et téléporter ah oui il faut se mettre un bloc programmable aussi pouvoir fermer les portes alors ça on va le mettre il va falloir que je déconstruise aussi le beacon de réparation de réparation quelque part ça on peut démonter alors je vais aller mais de la même couleur ça m'arrangerait et nanny fait quoi ok alors en termes de bouclier 492 millions un bouclier sympathique donc ça s'est mis le reste émis aussi alors est ce que je rigole cargou l'uranium dans le réacteur on est dans les nannies pour les nannies de contrôle elles ont eu l'uranium voilà et moi c'est ici c'est un mot comment le film commençait elle se fout de moi lui bref alors du coup on va faire quelques groupes dans le on va déjà faire les gyroscopes ça peut être déjà pas mal parce que ça ça va nous prendre un paquet de et il n'y a que des gyroscopes quand même on est pour un truc qui soit glissé parmi donc c'est des gyroscopes modèles pour ceux qui se posent la question c'est pour les gyroscopes d'origine du jeu alors ça cherchez les batteries les batteries les batteries le mettons français les français en guerre fil d'eux donc les aérations ce qui le téléporteur on va laisser un bâtiment et c'est un bon oxygène oui bon les accents ensuite tout ce qui est cargou on va les basques et aussi les cartes et les connecteurs oui ça peut être tous connecteurs à votre question les connecteurs on va les laisser alors les lumières je sais pas où sont celluliers assis bassi dans la partie et qui et qui et qui c'est d'autres choses en lumière c'est des bêtises, pas les mêmes types mais j'en ai ailleurs tout ce qui est des chandelles c'est des lumières aussi même si c'est des flammes mais c'est des lumières quand même c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ceux-là, en soi, on peut me servir à grand-chose. Autant que je vois si je ne les vire pas. Du coup, ça m'a enlevé le... Ça m'a enlevé le... Ça m'a effacé le nom, c'est pas cool ça. Avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Non, je sais. Non, c'est normal. Alors... Ça, 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 ça... Attendez, il y a des trucs là-dedans. Parce que les portes... Je ne sais pas. On peut les laisser remplir les portes. Alors, les assemblés, on les raffiné, on va les laisser... Des générateurs... Des générateurs... Ça ne fonctionne même forcément. Tu es plus du long de... Logique, mon garçon. 73 générateur a quand même générateur et qui serait fait mieux que les majuscules et c'est pas grave ensuite cacher sans cacher ça ça va être le coup principal avec alors maintenant il faut l'enverser ça moi il fut dehors ça c'est le et ça c'est en guerre de se poser en gros c'est ce qui va fermer les portes en bas pour nous permettre de nous poser sur les pyramides ça on testera mais à mon avis ça je testerai en off avant de le faire tester en vidéo est déjà testé en off parce que en toute franchise je suis pas sûr que ça fonctionne mais à yongar oui bien sûr alors on sait pas en guère en plus sous l'est apprécié les portes de stationnement sera plus facile à retenir voilà un peu facile à retenir bonjour générateur ce qu'est ce qui a lui baissé alors ça c'est les impas alors les armes elles sont ici c'est les armes du modarix les armes qui m'installent et je l'ai testé en créant et non elles ne marchent plus et on trouve la boutique voilà c'est mieux pour écrire on évite que c'est un mieux hop là voilà donc alors les voir si je pouvais contrôler quelque chose d'ici quand même parce que je peux pas mettre d'action de faire ce bouton ça s'embête on part si ça va être génome c'est comment je fais pour savait j'ai non ça et je pense que ça va poser problème ah si ça y est tous les blocs juste ça sur celui-là en fait pour pouvoir lancer le jump drive avait peut-être couper les moteurs ça pourrait être pas mal aussi donc je peux le faire d'un côté couper les moteurs ouais je peux le faire d'un côté couper les moteurs alors du coup là je vous compte t'inquièr l'armement bas lui dit toujours en fonction principe et batterie la porte à dont la porte de stationnement si je pourrais peut-être l'activer avec le truc là on voit ça déjà ensuite les lumières donc les réserves d'hydrogène à l'actuel ils sont enfin logiquement cac alors je fasse l'actualité si tous ces machins ou l'une autre et qui ensuite le coup c'est et un propulseur atmosphérique non l'hydrogène pour mettre les ah j'ai pas les coupes pulsures ah mais parce que c'est ça non ça ça doit être les moteurs et drôler c'est pas grave on va faire avec alors donc j'ai ensuite j'ai dit qu'il faut là les portes de guerre ok allez on active le allez on essaye de décoller un peu oui alors les collages avec l'eau ou pas il va falloir le temps d'arriver à lever la masse du truc c'est bien que le bouclier fonctionne oh le jeu a l'air d'accepter que je bouge le vaisseau c'est déjà bon même ou la lenteur du truc ah oui d'accord ah non faut admettre que c'est un vrai tank un parcours on va pas se mentir c'est certes un vaisseau de combat mais ça pourrait être le vaisseau de combat le plus rapide qu'on ait construit ou la 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 il va falloir un petit haut pour le déplacer ah ok bon je pense que ce serait pas du luxe quand même que je rajoute quelques propulseurs à un moment donné je pense que ça pourrait être bien un ou un ou deux je pense que ça pourrait le faire d'en rajouter quelques-uns alors on va aller le lancer au minage de toute façon bon il décolle un vrai tout bon il est lent mais il est en même temps un attaque pour décoller c'est pas super rapide autant de décoller le bazar par contre à manoeuvrer sur une planète ça va pas être simple parce que oui mais posé sur une pyramide c'est pareil ça va être impossible non pour la cause du vaisseau qui risque de pas apprécier de se poser mais principalement à cause des qualités de pilotage du mec qui contrôle le vaisseau parce que mon avis y'a quand même 900 sur 10 qu'on finit s'écraser sur la pyramide à peu près parce que je sais que ça va être chaud ah oui mais ils consomment énormément de hydrogène pour décoller je crois qu'elle quand même a bougé assez assez bien ça va on n'a pas assez bien on va aller le poser au dessus de la glace on espère qu'il passe la taille du truc je suis pas sûr qu'on puisse le poser partout on va essayer normalement pour freiner il ne devrait pas y avoir de problème parce que j'ai mis autant de propulseurs pour avancer que pour reculer donc logiquement il doit pouvoir freiner aussi bien qu'il avance chose qui est on va pas se mentir extrêmement avec les vaisseaux que je fabrique en règle générale en règle générale les vaisseaux ne freine pas très bien est-ce que ça passe là en termes de rien du tout comment tu veux savoir si ça passe au dessus de la montagne ça a l'air de passer avec chaud pour aller le poser la bau pour aller mettre des caméras dessus pour voir à quel niveau je colle parce que le problème c'est que j'en ai aucune idée on va faire une petite capture d'écran hop là petite miniature pour youtube alors au moins il y a un lac pour le voir à la vidéo ça va prendre du temps à déplacer le bazar oui ça va prendre du temps je veux dire que quand on va vouloir faire un trajet avec lui il va falloir quand même pour s'y prendre un peu en avance ouais ça va être fun bien ouais ça va être fun bien bon qu'est-ce qu'il y a à glisser là-dedans il y a je ne sais pas pourquoi je sens que ça va pour le faire je sens qu'on va toucher quelques paires ouais pourquoi vous voyez une compulseur là-bas on devrait pas pourquoi le bug en théorie on devrait pas aller voir ça va pour les mots normalement ils sont pas censés dépasser le truc je trouve que j'aille jeter un coup d'oeil voir si ça n'abîme pas mon vaisseau normalement ils sont assez bas ça devrait être bon j'ai déjà plus de 32 en hydrogène où on est il va falloir que je remette de l'hydrogène ah mais c'est un peu de graphique les trucs donc le jeu il a du mal à supporter la masse en longs c'est l'impression que ça donne en tout cas merci 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 ça va passer limite mais ça devrait passer pour aller à 5 ou 11 gars et ben c'est pas facile malgré tout il est quand même un peu lent à se déplacer moi je pense que dans l'espace c'est rien mieux j'espère sinon on va galérer un poil il est dit que je suis de faire un vaisseau si gros gros des fous les gens ont de s'hésiter je te député C'est parti, c'est parti. Je suis dans le rouge en terme d'hydro, je n'ai pas été loin pourtant. C'est parti, c'est parti. Je vais mettre une caméra en dessous quand même pour voir. C'est parti, c'est parti. Ah, je crois que je me suis posé. Oui, je suis posé. Alors ? Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'étais peut-être pas tout à fait bien posé. Et où on se calme ? Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah. Ah. Ah, ok. Ah, mais bien sûr. Je crois que la physique du jeu n'a pas aimé. Bon, bah, je crois que ça va être un petit rechargement de sauvegarde. Mon vaisseau. Mon vaisseau ! Mais j'en peux plus de la physique à la compte ce jeu. Bon, bah, écoutez, ça a été là. Moi, je vais relancer la sauvegarde. Hein ? Euh... Euh... Non, sauvegarde pas. On va relancer... On va relancer un chargement. Bon, en attendant, il vole. Hein ? Bon, alors, le jeu a du mal à gérer la physique. Il a du mal à comprendre que le vaisseau est un peu gros pour lui. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, sur ce, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, normalement, soit on va refabriquer les chasseurs de la mort. Surement. Il y a des choses. Ou alors, on ira tester le vaisseau au combat. On va voir ce qu'on va faire. Bon, alors là, il me le met en... Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à vous abonner pour voir la suite de la série. Allez, ciao, bye bye YouTube.